bonjour à tous bonjour merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle koeba on est là pour échanger tous au lola en ligue à la donc on va parler aujourd'hui on va échanger entre christianisme et kémitisme donc avant de commencer un rapide tour des tables on commence à ma gauche c'est mieux au tête je suis écrivain manager mana sosso auteur du livre l'identité sacrée et l'héritage il redéfinit la croyance du peuple noir propose une redéfinition de la croyance du peuple noir et président de la maison d'édition matimedia qui veut sortir un magazine pour présenter les actuels représentants de cette croyance nos chefs traditionnels nos reines nos rois toujours en activité à kama actuellement d'accord on passe bonjour à tous du coup moi je suis là du coup la partie chrétienne du coup et je suis donc je m'appelle j'y rêve mieux coca et si je suis ici c'est surtout parce que j'ai une chaîne youtube docteur logos qui s'intéresse à la théologie donc je je pratique de la théologie mais d'un point de vue critique c'est à dire qu'on cherche des arguments et aussi à rendre plus accessible la foi chrétienne parce qu'il me semble qu'il ya beaucoup de confusion et d'idées reçues peut-être mal compris du grand public donc c'est un peu ça mais toujours avec un regard critique et à ma droite on s'est pas daniel ramazani daniel passionné de l'histoire de l'afrique particulièrement et voilà c'est un plaisir d'être avec moi aujourd'hui parce que je pense que j'ai j'ai beaucoup de beaucoup de choses à apprendre comme j'ai dit c'est un débat que j'appréhendais beaucoup et voilà j'ai hâte chrétien kémite moi je suis chrétien et donc moi c'est mikanzi mikanzi entêté mon père kuzanguka je suis écrivain je suis auteur de ce livre il sera une fois un juste ici invisible et celui-ci le second les mille et une folie de mikanzi et je suis et vous l'avez vu ça y est celui là il est fini je vais m'attaquer très bien magnifique donc voilà et je suis aussi youtubeur ma chaîne youtube s'intitule mikanzi système yaku zanguka si c'est le système de développement des sorts de d'élévation multidimensionnel voilà et c'est un plaisir un honneur pour moi d'être ici pour pour causer pour se luler avec mes frères ici présent merci donc pour l'invitation d'accord merci beaucoup chrétien kémite tous africains très rapidement et j'ai suivi quelqu'un qui s'est défini kémite et en même temps chrétien est ce que c'est compatible on peut être kémite et être chrétien à la fois je ne sais pas moi donc je me pose la question bon ben je crois que dans la vie il faut lorsqu'on se définit lorsqu'une personne doit se définir et dans cette définition il doit être s'est démarqué clairement lorsqu'on est chrétien on défend une idéologie une façon de voir le monde une une idéologie une philosophie un ensemble des pratiques qui va dans un sens et lorsqu'on se définit comme kémite kémite ou kémite si vous voulez c'est une idéologie autre qui va de mon point de vue à l'encontre du christianisme donc être à la fois chrétien c'est-à-dire suivre la doctrine la doctrine du christ et en même temps se dit kémite pour moi je trouve que c'est c'est antinomique je trouve même que c'est c'est antinomique ça ne peut pas ça ne peut pas se faire donc où l'on est chrétien on suit la doctrine chrétienne où l'on est kémite et on suit la doctrine kémite un point un point très voilà moi ce que je trouve intéressant c'est que dans toute argumentation on commence par définir les termes du coup si vous pouvez juste définir le kémitisme et aussi définir le christianisme pour qu'on voit qu'est-ce qui dans l'un contre l'autre du coup tu commences par définir le christianisme d'accord bah le christianisme je me permets de le tutoyer j'aime bien parce que ça permet un peu des pas de souci bah le christianisme c'est donc c'est une religion qui est fondée comme on l'a dit sur les enseignements du christ donc et qui sont essentiellement résumés en un mot l'amour inconditionnel l'amour de dieu et l'amour de son prochain c'est je me base sur un passage où quand on demande à jésus quel est le plus grand commandant de la loi et il dit tu aimeras ton dieu et tu aimeras ton prochain comme toi même et donc il me semble que c'est c'est à ça que est tenue l'identité chrétienne et jésus dit également que bah ce qui que l'on reconnaîtra ses disciples par leur amour donc maintenant j'aimerais pas après je laisserai du coup c'est très bien donc du coup en région kémitisme je sais on peut nous définir les kémitisme pour voir si c'est compatible alors le professeur théophile obenga nous recommande de ne pas de sortir des ismes d'accord le kémitisme pour moi ça n'existe pas d'accord kémitisme c'est une identité communautaire qui aspire à devenir une identité nationale à remplacer les identités coloniales que sont afrique ou autres noms de pays africains nous honorons nous nommons le créateur qui est pris à mon à tout moi comme nos ancêtres de la civilisation à l'âge d'or du peuple noir le nommer et pour comme croyance nous redéfinissons le peuple noir dans le sacré comme chaque peuple cherche à se définir dans le sacré à l'origine le sacré c'est l'inconnu se définir face à l'inconnu au créateur et bien évidemment le christianisme l'islam ou quoi que ce soit d'autre comme religion étrangère ne permettent pas de de reconstruire le système de croyance originel du peuple noir de le redéfinir dans le sacré parce que bon quand on parle de religion on parle de parle du sacré sacré c'est que le créateur a créé sans aucune volonté ni aucune interaction de l'homme à partir de là certains peuples vont pour des raisons voir le pouvoir pour le pouvoir justement vont définir un sacré fictif il ya un sacré fictif et un sacré réel sacré réel c'est une façon de se définir de la manière la plus saine face au créateur quel peuple à la légitimité pour se définir de la façon la plus saine face au créateur c'est le peuple noir le peuple originel le peuple dont on peut dire que les ancêtres n'ont pas été enfantés et ça le sacré réel l'inconnu sur l'origine de l'humanité est ce que ce n'est pas un peu de nombrilisme qui nous tue pas du nombrilisme on ne peut pas tout savoir il ya un inconnu dans le monde l'inconnu existera toujours si si il ya un peuple qui a la légitimité pour se définir dans l'inconnu qui doit le faire ce qui doit le faire on n'a pas le choix c'est le peuple noir tous les peuples viennent du peuple noir d'où vient le peuple noir et la question qui a amené à l'obligation de définir une croyance c'est ça la croyance croire en quelque chose parce qu'on ne sait pas il ya un inconnu l'homme l'homme noir ne descend pas du singe le darwinisme c'est une théorie division cellulaire complexe c'est une théorie on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui personne ne sait d'où vient le peuple noir et de là que sont nées les croyances et bien évidemment bien évidemment la notion de pouvoir de droit d'aînès associé à cette cette position de l'humanité d'une grande famille l'humanité d'une grande famille c'est pas du nombrilisme de dire qu'il ya un ordre il ya un aîné il ya un droit d'aînès au sein de cette grande famille c'est un fait c'est comme ça on n'y peut rien et bien évidemment des fois le petit frère veut monter sur le grand frère voire sur le père c'est peut-être parce que les grands frères vendissent à son droit d'aînès aussi peut-être parce que suite à des guerres tout simplement le grand frère a perdu ou les parents ont perdu leur autorité leur pouvoir de décision et ils doivent à un moment donné le se le réapproprier justement pour rebondir à ce que le frère vient de dire que tous les isms les isms c'est vrai ça peut paraître comme un peu idéologie idéologie bon négatif ou péjoratif mais ici bon étant donné que vous êtes c'est le point de départ de votre de votre question voilà pourquoi bon j'avais répondu dans ce sens là mais sinon l'explication que le frère vient de donner sur le christianisme que c'est l'amour mais l'amour il est pratiqué partout il n'y a pas qu'un seul peuple qui est détenté ou plutôt qui a le pas de la paternité de l'amour l'amour a été pratiqué partout et en afrique vous voyez que vous avez défini les choses que si l'on considère que le point de départ de l'humanité c'est l'afrique c'est pour dire que c'est en afrique depuis la nuit du temps qu'on a eu à expérimenter ce qui est la spiritualité la religiosité le 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 rapport entre l'homme et le transcendant et le 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 mystérieux c'est qu'on appelle lorsque vous terminez une prière que ce soit un un musulman ou un chrétien il dit qui il dit quoi il dit amène ou amine amène 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 vient de amon amon qui est l'inconnaissable qui est le le cachet qu'on ne peut pas connaître donc dans ce sens là pour redéfinir pour revenir au sujet je trouve que parce que on est là pour ça chémétisme bon disons christianisme et moi je dirais africanité tout simplement je trouve que il faudrait et de manière définitive qu'on se qu'on se départisse qu'on se départisse des idéologies qui parce que ça prête à confusion ça prête à confusion nous avons bâti un monde à notre image nos ancêtres nous ont légué cette image cette cette culture en héritage mais malheureusement il ya eu interférence d'autres idéologies et actuellement s'il ya des désordres en afrique si on n'arrive pas à se définir complètement totalement c'est parce qu'il ya des interférences d'autres religions en l'occurrence l'islam et du coup qu'est ce qui s'est passé entre temps vous aviez dit que vous m'avez répondu que quand j'ai défini et bon j'ai je suis peut-être allé trop vite ici dans la définition du christianisme parce qu'il me semble qu'il y a deux types de définition et la définition en termes de croyance croire que donc on croit en des choses qu'on croit comme vrai il ya croire en c'est à dire des valeurs et là j'avais plus axé sur les valeurs mais en termes de croyance bah il ya l'existence de dieu le mode le monothéisme l'existence de jésus le fait qu'il soit dur incarné qui soit ressuscité mort et puis ressuscité mais vous avez dit du coup à mais du coup tout le monde pratique l'amour mais du coup où est le problème alors je ne comprends pas trop en fait où est ce que le problème est que si vous venez vous les chrétiens vous venez avec comme pancartes ou comme menu l'amour parce que c'est ce qui est souvent dit je dieu est amour jésus est amour mais on connaît déjà l'amour on le pratique si mais le problème est que non mais déjà vous parlez excusez vous parler de jésus mais jésus comme personnage historique de mon point de vue d'après mes recherches il n'a jamais existé jésus c'est un concept c'est un concept il ya quand même des documents mais mais justement comment se fait il que on a les 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 preuves archéologiques des personnages des personnalités qui ont existé des milliers d'années avant jésus mais bizarrement bizarrement on n'a aucune référence archéologique de la de la l'existence de jésus il n'y a pas que l'archéologie comme une preuve sinon bah on ne doit pas croire que n'a pas de preuve archéologique de son existence il n'y a pas que l'archéologie il y a aussi les témoignages surtout en histoire on se bat sur un témoignage c'est qu'est que dans la bible il ya la bible qui a été écrite par des personnes par des hommes oui il ya la bible mais il ya aussi ça ça c'est ça c'est les christianisme à la bible et les kémitisme bon ben écoute écoutez le celui que le frère a écrit il ya déjà une contradiction quand on parle des kémitisme il est contre les kémitisme déjà ça commence que les mots qu'ils n'arrivent pas à poser nos bases qu'ils n'arrivent pas à poser nos bases la terre des noirs kémitisme n'est ce pas je sais pas si vous ne comptez direz pas en lui disant et le françaisisme l'italisme n'existe justement dans une identité nationale on ne parle pas de ce n'est pas une idéologie d'une religion dit une non alors quand vous parlez de religion faut reprendre les choses dans cette spiritualité faut reconstruire le la voiture la religion c'est une des roues d'une voiture on va dire le système de croyance est constitué de différents composants il ya la tradition il ya la religion il ya les et la pensée philosophique spirituelle il ya la définition face au sacré c'est ça c'est le système de croyance la religion chrétienne fait partie du système de croyance romain la religion arabe fait partie du système de croyance l'islam de fait partie du système de croyance arabe la la croyance du kémitisme s'inscrit dans le système de croyance originel du peuple noir le système de croyance fonctionne avec le système de gouvernance le lien entre le système de croyance et le système de gouvernance c'est la religion la religion c'est un filtre pour accéder aux sphères où l'on exerce le pouvoir ou un comportement irréprochable est nécessaire et nécessaire et ça la religion je pouvais vous schématiser je l'ai fait dans une autre conférence on m'a défini la religion comme une secte qui arrive qui a réussi non la religion la région porte des valeurs et permet de les imposer au règne du pouvoir là où un comportement irréprochable est nécessaire en france ils ont voté la loi de 1905 de séparation des pouvoirs entre les églises et l'état pourquoi parce que les religions ont une influence sur le pouvoir on ne peut pas accéder au pouvoir sans être accepté intronisé par les le clergé de tel ou tel état c'était comme ça à l'époque c'est récent que dans les pays caucasiens en france particulièrement le christianisme les personnages religieux n'ont plus le droit de d'influencer les élections récents sinon le clergé les religions ont un rôle au niveau de l'état ça sert le pouvoir en fou le pouvoir en fou il ya toujours eu besoin de religion de deux voix et elle se elle repose sur une définition de la croyance des valeurs civilisationnel pour lesquels mais la société c'est conflit mais ils doivent être portés au règne de l'état mais est ce que est ce que faudrait pas faire une distinction entre ce qui est de l'ordre comment dire par exemple dans l'histoire du christianisme c'est de l'ordre des faits historiques qui n'ont été que périphériques du christianisme et l'essence du christianisme par exemple moi je pense sincèrement que jésus ne se serait pas reconnu dans beaucoup de choses qu'on a fait du christianisme donc en soi c'est pas le christianisme le problème c'est ce qu'on en a fait en fait donc c'est une dérive ici parler de dérive mais si la chose dérive elle va à volo il faut dans ce cas que nous qui avions été embarqués dans ce navire qui 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 va qui à volo qui va volo qu'on se recentre sur sur nous mêmes parce que le problème c'est celui là l'afrique a perdu son initiative historique dernièrement on a eu une émission autour de cela où je disais que pour revenir à la religion pour moi je continue à l'affirmer c'est une au départ c'est un petit groupe une personne qui reçoit une révélation je sais pas comment qui la communique à à son entourage à sa communauté et ça prend de l'ampleur donc c'est une celle qui a réussi qui a réussi et une c'est une religion qui n'a pas encore réussi donc actuellement il s'agit pour nous les africains les noirs de se récentrer vous êtes entre le livre que vous avez écrit je crois qu'il est il peut nous guider il y en a plusieurs parce qu'on parle du déficit des ouvrages livres mais il y en a donc nous récentrer à ce que nous fûmes réellement je l'ai dit les les religions venus d'ailleurs sont venus apporter comme ils ont troublé le l'ordre établi préétabli donc il s'agit pour nous de nous récentrer sur nos valeurs on a parlé des valeurs l'ensemble si notre civilisation notre paradigme lime le monde tel que nous le concevons parce que nous avons conçu ce monde à notre image ok et cette image a été bouleversée donc maintenant il s'agit de se récentrer sur nous voir qu'est ce qu'on peut faire pour moi je vais rebondir dessus rapidement j'ai reposé la même question que j'avais posé la dernière fois peut-être que j'aurai plus de réponses et ces croyances là qui étaient les croyances on va dire les croyances basiques entre guillemets en afrique cette spiritualité là justement si jamais il se trouve qu'on a un retour aux sources qui se fait par toute la communauté qu'est ce qui nous garantit pas que le schéma le schéma qui s'est produit autrefois se reproduira et qu'on pourra venir nous ressortir entre guillemets de cette croyance là je vais faire le parallèle juste dans la spiritualité comme j'avais fait la dernière fois si entre guillemets nos dieux n'ont pas réussi à triompher du dieu des chrétiens quand il est arrivé ils ont dit c'est jésus maintenant qui va prendre la place de vos dieux pourquoi est ce que là on vous pensez que la spiritualité va réussir à prendre le dessus mais je crois que historiquement il n'y a jamais eu une confrontation entre les dieux c'était pas une bagarre une bataille entre les dieux blancs les dieux européens les dieux africains ça n'a jamais été ainsi ce sont des gens des personnes des aventuriers qui sont venus avec un plan bien établi la conquête si l'on remonte dans l'histoire la bulle papale du pape je crois nicolas 5 du 8 janvier 1454 la bulle papale qui donnait l'autorisation au au négri disons au assez comment dit que ça aux états portugal france de d'occuper l'afrique et de les transmettre les transformer en réduire en serre en esclavage donc il ya religion a soutenu à soutenu cela donc ce n'est pas une bataille de dieux c'est pas parce qu'ils nous ont vaincu que leur dieu était le plus plus fort que le nôtre on peut pas définir les choses ainsi ils sont venus ils se sont préparés en conquête c'est des conquérants qui sont venus bien armés s'ils étaient venus qu'avec la bible ou le coran je crois pas qu'ils auraient pu nous nous battre ça c'est pourquoi nous on s'est pas préparé mais c'est parce que la chose s'explique nous on a été l'afrique a toujours été un continent de l'eau poulet le lait et le miel et jusqu'à maintenant donc on n'avait pas besoin dans notre conception du monde de nous préparer on dit qui veut la paix prépare la guerre mais étant donné qu'on était déjà dans une paix quasiment bon c'est vrai qu'il y avait des batailles en tribu ça on va pas l'exclure donc on n'était pas préparé psychologiquement que nous serions envahis par des peuples hostiles donc il faut se préparer militairement voilà pourquoi nous avons été battus donc ce n'est pas je crois pas que ce soit sur le plan ils sont venus avec les armes ils sont venus avec parce que nos ancêtres il y a des images des films ce n'est pas avec la magie du Saint-Esprit qu'ils ont été réduits en esclavage ou alors en christianisme et islamisme c'est par la violence on est d'accord c'est par la violence par la ruse par les méthodes un peu d'olusives qu'ils ont pu donc la chose est là ne me dis pas que si l'on revient à nos pratiques à notre culture qu'on va encore perdre je ne crois pas dans votre discours j'ai l'impression qu'en fait il n'y a pas d'évolution possible j'ai l'impression que c'est du Zemmour mais à l'africaine c'est à dire on doit rester pareil comme ça a toujours été comme ça ça a toujours été comme ça c'est à dire par exemple demain pourquoi ça vous pose un problème que par exemple certains africains soient chrétiens d'autres athées c'est une évolution pourquoi ce ne serait pas vers le mieux et toujours dire on doit revenir toujours à la même chose et on doit toujours jamais changer donc selon vous tant vers le mieux le meilleur c'est aller vers le christianisme c'est du progressisme je demande la question pourquoi pour vous c'est un anti-progrès pourquoi pour vous il faut toujours rester pareil il ne faut jamais évoluer j'ai l'impression que c'est ce que vous dites non non je crois que mon augmentation n'est pas allée dans ce sens là je n'ai pas dit qu'il faut le frère a bien défini les choses que nous sommes africains nous sommes noirs vous voyez on a une histoire une histoire qu'on ne peut pas jeter dans la poubelle bien sûr je ne dis pas dernièrement j'avais dit qu'on ne va pas revenir à l'âge de la pierre avec des raps en termes de spiritualité en termes de spiritualité justement donc moi ici d'ailleurs j'aurais dû commencer par ça je parle en mon nom propre je ne représente aucune religion aucune secte soyons certains des choses je parle en mon nom propre par rapport à donc tu ne représentes aucune religion mais tu défends quand même une certaine idéologie oui dans ce sens là et tu dis quand même que tous les noirs doivent revenir à cette spiritualité ils sont obligés en fait je dis non je n'oblige personne je dis ceci et donc il faut faire un constat il faut faire le bilan je crois qu'un homme dans sa vie à un certain âge un homme et un peuple globalement doit être capable de faire le bilan depuis que nous sommes entrés dans ces histoires là de religion christianisme islamisme et tout ce que vous connaissez est-ce que cela a apporté un bien-être qu'il soit spirituel économique de manière peut-être individuellement il y en a qui vont se retrouver dans ces affaires peut-être que c'est individuel comment ? peut-être que c'est individuel c'est-à-dire que depuis tout à l'heure vous faites de l'affaire d'identité individuellement oui effectivement il y a des gens qui se retrouvent mais collectivement est-ce que vous me direz aujourd'hui c'est peut-être pas le but de la religion parce que vous estimez parce que vous estimez que collectivement si on se recentre sur le kémitisme je me permets même si on n'est pas tout à fait d'accord ça va nous rapporter ça va nous apporter un bien-être je dis simplement ceci si l'on voit actuellement les dérives qu'il y a le désordre qu'il y a dans la communauté noire de manière générale avec ces religions c'est pour dire que cela ne nous scie pas ne nous correspond pas il faudrait lorsqu'on est perdu on l'est dit lorsque tu es perdu tu vas quelque part tu ne sais plus dans quel sens aller parce que le peuple noir est perdu ça il faut le reconnaître si on n'était pas perdu je crois qu'on ne serait pas à ce niveau-là au bas de l'échelle il faut répartir regarder en arrière répartir là où les voix s'étaient séparées pour revoir dans quel sens réorienter nos énergies parce qu'il s'agit des énergies des énergies positives dernièrement j'avais parlé de l'égrégore quel est l'égrégore du christianisme quel est l'égrégore du l'amour c'est-à-dire que vous avez cité des faits historiques ça s'est imposé par la guerre etc mais Jésus il a condamné ça c'est pour ça que je vous dis qu'est-ce que vous appelez christianisme en fait Jésus mon très cher frère je reviens à cela le jour où on va m'apporter une preuve une preuve qui n'est existé ou pas irréfutable de l'existence de Jésus alors là peut-être que je veux me convertir au christianisme mais tant qu'il n'y aura pas cette preuve parce qu'il n'y en a pas vous consultez tous les scientifiques qu'ils soient européens même eux-mêmes les historiens ils sont unanimes sur le fait qu'il a existé je ne parle pas d'unanimité ils ne sont pas unanimes il n'y a pas une unanimité mais beaucoup de chercheurs ont pu tirer la conclusion qu'il a existé sur la méthode historique on est obligé d'adhérer à la vie de l'hypercritisme jésus c'est d'abord quoi je crois que le frère connaît cette filiation qu'il y a entre parce que tout part d'une certaine manière de l'Egypte l'Egypte antique qui a de manière la manière la plus claire et scientifique codifiée la religion le lien avec le sac avec le divin si vous connaissez Osiris Isis Horus et donc lorsqu'on voit l'histoire de Jésus c'est une copie conforme de ce qui s'est passé des millénaires avant sa venue au monde et si vous allez dans d'autres civilisations notamment la civilisation sumérienne la même histoire donc racontée avec des personnages différents mais c'est exactement la même quintessence je vous prie de faire ces recherches mais c'est quand même troublant troublant de voir qu'une même histoire de Jésus l'histoire se répète se répète l'astre les trois mages exactement dans ce cas où est le problème du christianisme c'est la question que je pense le problème est que le christianisme est une pâle copie si c'est une copie c'est la même chose je suis venu avec ça la croix et vous voyez que les chrétiens qu'est-ce qu'ils ont fait en copiant ceci ils ont juste coupé la tête et puis voilà mis une croix chrétienne mais l'original est là vous voyez ce que je veux dire donc le christianisme je ne vais pas du bas de mon intelligence cracher sur les religions je n'ai pas ce doigt là les religions du christianisme d'islam en tout cas je les respecte soyons-en certains je respecte ces religions là je respecte ce peuple parce que c'est le fruit de la culture de longue durée d'un peuple donné je ne peux pas cracher sur ça je respecte mais en tant que kamites en tant qu'Africains en tant que noirs nous avons aussi bâti une il y a une façon de gérer le monde qui fait que ces idéologies ne nous conviennent pas et la preuve on est perdu donc il faudrait voilà pour répondre aux frères le peuple noir est en guerre le peuple noir est en guerre et la guerre n'est pas terminée pour comprendre comment réagir face à une attaque il faut s'expliquer analyser cette attaque s'il y a des des jésus des mohamed des religions qu'on définit nous les kamites par le sacré fictif c'est parce qu'il y a un sacré réel la chose qui a été faite pour combattre la croyance la force du peuple noir c'est de le désacraliser la désacralisation du peuple noir se fait par étapes entre dans un plan appliqué contre le peuple noir sur des millénaires ça a commencé depuis plus de 2000 ans avec les invasions assyriennes comme nous l'explique le professeur Cheikh Antadiop et ses suivants fait à son âme Nusere Kalala Oumotunde le professeur Tho Filomenga Pierre Nilon Dumbi Fakoli qui est en prison actuellement le Sej Kouvi le Sej Kouvi rec-miré voilà la désacralisation du peuple noir a commencé par une redéfinition du sacré ils ont créé le sacré fictif s'il y a un peuple qui s'est défini comme peuple élu c'est parce qu'il y a un peuple sacré pas parce qu'il y avait parce qu'il y a un peuple sacré sur terre encore aujourd'hui le peuple noir est sacré depuis toujours actuellement et pour toujours on ne peut pas enlever ça ils essayent de nous de nous le mettre dans la tête qu'on ait de nous déshumaniser à travers un plan qui s'appelle un ethnocide parlons par exemple de l'éducation du chambre un ethnocide se décompose en sept étapes sept étapes guerre déclarée guerre cachée déportation des enfants esclavage inculturation aliénation assimilation voilà il y a sept étapes elles sont définies dans ce livre nous en sommes aux trois dernières étapes ce n'est pas fini ce n'est pas fini et ce qu'ils ont réussi à faire pour le moment c'est réversible ce n'est pas irréversible le peuple noir dire que Jésus un juif donc un un membre de la coalition qui oeuvre contre le peuple noir va sauver le peuple noir c'est c'est une folie c'est nous manquer c'est nous manquer de considération assez gravement je ne sais pas qu'elle dit ça c'est un suicide Jésus c'est le sauveur de l'humanité le sauveur dans quel sens si on regarde un peu le but des religions quand on est dans les christianismes c'est en réalité c'est quoi le but bah justement vous avez dit oui que les religions souvent ils sont c'est un système de croyance propre à un peuple et j'ai beaucoup entendu c'est un discours qui est très ethnique là où moi pour moi c'est une question de vérité c'est pas une question d'identité ethnique en fait c'est à dire la question c'est est-ce que c'est vrai ou pas que Dieu est un ou plusieurs est-ce que c'est le monétisme c'est que c'est le politisme etc moi c'est la question que je me pose et puis du coup c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai l'impression que comme on en fait une question d'identité c'est une question d'être noir ou blanc et pas de croire en la vérité ou pas et bien du coup on va imposer aux noirs de dire comme t'es noir tu dois forcément croire ça tu dois forcément ne pas croire ça là où moi je dis c'est individuel et puis le christianisme n'a pas de quand on voit l'islam et le judaïsme effectivement on voit qu'il y a des lois civiles c'est une organisation étatique quand on voit dans le christianisme il n'y a rien aucune loi il n'y a aucune loi civile c'est ça que je veux dire c'est à dire qu'il n'y a aucune loi civile c'est à dire Jésus en fait la question c'est même pas si il existe ou non la question c'est qu'est-ce qu'est le christianisme et quand on regarde bien le christianisme c'est pas politique d'ailleurs Jésus dit bien que quand on lui demande est-ce qu'il faut payer l'impôt il dit rendez à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu la séparation entre l'église et l'état finalement c'est un peu Jésus qui l'a amené donc il fait bien la distinction entre les deux et pour lui il ne faut pas que la religion se mêle de politique on a voulu le faire roi il l'a refusé parce que son royaume n'est pas de ce monde il est dans un monde spirituel et donc c'est pour ça que pour moi c'est pas le rôle de la religion en fait de développer économiquement un pays c'est spirituel au final dans le christianisme c'est le paradis et pour aller au paradis il faut commencer par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur est-ce la condition sine qua non pour accéder au paradis tant annoncé tant miroité c'est-à-dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et son Dieu comme le Seul parce qu'il y a aussi une certaine dictature de ces religions qui a été apposée par qui chacune vient avec son idiotie mais c'est dans le christianisme c'est dans la religion justement vous ne faites aucune distinction entre l'essence du christianisme et ceux qui se sont dit en soi enfin obéir au christianisme et tout ça a été écrit dans la Bible il est écrit dans votre Bible montrez-moi c'est une chose qui est importante comme tu as dit si ce n'est pas un débat sur la couleur de la peau l'ethnisme l'ethnique ou sur la politique ou la vérité on ne peut pas il faut remettre il faut rester quand même c'est un débat sur le sacré et c'est quoi le sacré pour vous ? se définir face au créateur ça veut dire quoi ? se définir se définir face à l'inconnu dans la Bible ce que tu portes on dit que c'est la parole de Dieu Dieu a parlé où Jésus est le fils de Dieu c'est ça la définition face au sacré apportée par le christianisme on est d'accord ? donc Dieu a parlé Dieu a un fils nous nommons ça nous le sacré fictif la fameuse trinité pourquoi ? pourquoi ? c'est une question de vérité en fait c'est le sacré c'est l'inconnu on est d'accord dire que Dieu a parlé c'est faire parler l'inconnu nous on se décrit c'est fait c'est un fait c'est ce que vous faites dans vos livres vous dites c'est la parole de Dieu Jésus est le fils de Dieu nous nous disons voilà une autre définition du sacré qu'est-ce qui est le plus sacré ? un livre écrit par des hommes ou on va dire par Dieu ou dire simplement le peuple originel les ancêtres du peuple originel n'ont pas été enfantés et c'est ça le sacré on laisse rebondir qu'est-ce qui est le plus sacré ? c'est la Bible ? ou le peuple ? rapidement parce qu'on tend c'est ça la question la Bible ou le peuple qu'est-ce qui est plus sacré ? c'est la Bible moi je ne vois pas le contradiction entre les deux c'est-à-dire que je suis chrétien et je me sens africain je ne vois pas le problème en fait c'est-à-dire que pour moi le christianisme comme ce n'est pas une politique d'un peuple c'est-à-dire qu'il se veut lui-même universel et donc du coup en même temps je peux être africain et christianisme en fait je ne vois pas pour moi ce n'est pas sur le même plan quand on regarde très bien les religions parce que les christianismes c'est une religion quand on regarde très bien les religions on va au judaïsme on va à l'islam on va je ne sais pas à l'hindouisme où il y a quand même une origine comme ça vraiment l'origine c'est vraiment en fonction des peuples et pourquoi on a tendance nous chrétiens plutôt africains à être dans une dans une idéologie qui n'est pas vraiment la nôtre quoi qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas la nôtre c'est-à-dire tout à l'heure ils disaient que l'amour c'est universel donc je ne vous vois pas en fait bon en fait c'est que c'est qu'on voudrait ça reste quand même une idéologie ça peut être universel c'est qu'on voudrait un livre ne peut pas être sacré le créateur n'a pas créé de livre le créateur a créé l'univers le soleil la lune la terre la faune la flore le créateur n'a pas créé le micro c'est l'homme qui a créé le micro ce que le créateur a créé sans aucune interaction ni aucune volonté de l'homme c'est ça le sacré c'est très rare ce que l'on peut associer au sacré mais la valeur de ce mot repose sur ça le mot a été falsifié calvaudé le mot sacré à partir du moment que ça a été écrit par des hommes ce n'est pas sacré ça dépend de ce qu'on entend par sacré moi j'entends par sacré est-ce que tu es d'accord si on dit quand même il faut respecter les mots que c'est la guerre qui a été faite contre le peuple noir c'est une guerre de falsification c'est une guerre d'inversion normative mais c'est des gens qui se sont dit au nom du christianisme mais qui ont été infidèles bon le sacré le sacré de ton bon sens de ton honnêteté intellectuelle le sacré qu'est-ce qu'on peut définir comme étant sacré on peut si on te dit le sacré c'est ce que le créateur le créateur pas un homme pas nous le créateur a créé sans aucune volonté ni aucune interaction de l'homme est-ce que tu peux mettre un livre dans le sacré mon livre là est-ce qu'il est sacré ça c'est sacré ça c'est sacré mais non et qu'est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que vous entendez par sacré je veux juste comment en fait non mais il explique comment l'univers a été créé par dieu voilà comment le livre a été créé par l'humain mais dieu est la cause indirecte oui mais voilà le sacré c'est ça c'est la pureté je vais utiliser ce mot pour que tu comprennes le mot pur pur c'est que le créateur l'homme n'est pas intervenu dans la création de l'univers tout ce qu'il a fait c'est impuré on laisse quand même on laisse quand même rebondir rebondir mais vraiment rapidement on court derrière le temps là il faut que là 17 c'est des on devait finir à 15 on a des gens qui sont venus de vraiment très loin il y a des trains à prendre donc vraiment il faut que là avant 19 il faut qu'on sorte d'ici donc on met les bouchées doubles s'il vous plaît d'accord du coup moi j'ai toujours défini ce monde ce monde comme étant un unijambiste assis sur les socles de la vérité et de la raison et pour marcher cet unijambiste s'appuie sur deux béquilles une béquille du mensonge et l'autre de l'hypocrisie autrement dit la vérité la vérité originelle elle ne nous est pas accessible c'est Amon l'inconnaissable le caché donc vous êtes en train de se fourvoyer oui c'est Dieu qui a créé on n'a aucune preuve oui c'est sacré la Bible tout ça vous voyez ce que je veux dire donc le mensonge et l'hypocrisie qui est ambiant qui dirige ce monde là maintenant dans cette dans cette dans cette dans cette dans cette dans cette je dirais dans cet embrouillard mini dans ce brouillard il faudrait que chacun personnellement personnellement cherche son chemin ça revoit désolé on va faire une conclusion rapide mais ma conclusion pour toi ça sera une question quel autre livre pourrais-tu conseiller à ceux qui nous suivent hormis la Bible quel autre livre pourrais-tu conseiller à ceux qui nous suivent alors moi je pré je n'ai pas écrit le livre encore mais je prépare aussi un livre qui a pour but comme je l'avais dit avant qu'on commence l'émission de rendre accessible à tous la pensée chrétienne parce que comme je l'ai dit au début il me semble qu'il y a beaucoup d'idées reçues beaucoup d'amalgames aussi qui sont faites sur l'identité chrétienne et sur l'essence du christianisme génial mais j'aurais bah bon j'aurais une chaîne une chaîne youtube à proposer par forcément lui mais une chaîne youtube ça s'appelle le dieu de la philo qui traite de manière philosophique la question de dieu et l'existence de dieu et qui donne du coup des arguments en faveur du monothéisme de la trinité etc moi c'est sur ça que je me base pour croire que c'est vrai génial bon c'est mon grand frère le peuple noir est en guerre il y a des morts ce n'est pas un jeu il faut proposer des solutions sérieuses la croyance du peuple noir est redéfinie dans ce livre nous l'espérons dans un magazine qui sera porté par un magazine qui sortira bientôt avec l'aide de toute la communauté et moi personnellement ce qui m'embête toujours ce qui m'embête j'ai lu avait dit la dernière fois on a des pistes le peuple noir est en guerre il y a plusieurs pistes et la première piste est qu'on propose nous africains c'est toujours la spiritualité et moi ça ça m'inquiète un peu c'est la base comme je l'ai expliqué un système de croyance est construit d'une certaine façon dans toutes les sociétés humaines et à la base il y a d'abord la définition face au sacré alors qu'on sait très bien que les croyances commencent là où la pensée s'arrête on reviendra dessus s'il vous plaît s'il vous plaît on reviendra dessus je te laisse la poudre mon dernier mot je dis que chacun chacun personnellement comme je l'avais dit dernièrement 8 milliards d'humains 8 milliards de dieux d'abord trouver la vérité en soi-même d'abord avant d'aller se vautrer dans des religions venues je ne sais pas d'où d'abord soi-même se définir connais-toi toi-même d'abord et ensuite à partir de là le combat combat n'est pas que spirituel c'est vrai que c'est une partie très importante de l'affaire c'est la base mais il est multidimensionnel sur tous les plans l'africain partout où il se trouve le noir doit se battre dans son domaine parce que c'est pas tout le monde aussi qui doit aller dans la spiritualité ok il y a des gens qui sont qui ont une c'est pas spiritualité ou une disposition plus forte à aller vers la spiritualité c'est pas tout le monde qui va dans les temples ok qui va voilà donc il y a des gens on va leur donner la force et aussi petit à petit on va former une énergie positive qui revient dans la relation africaine simplement c'est toujours un plaisir pour moi d'être là on traite des sujets comme ça c'est des sujets qui sont particuliers parce que c'est des sujets sur lesquels je m'exprime pas beaucoup j'aime bien me placer en observateur moi j'ai hâte du coup de lire de continuer de lire les ouvrages de tout un chacun et du coup je pense qu'on refera l'émission on refera ce genre d'émission un peu plus longue plus longue aujourd'hui on est vraiment pressés par le temps mais en tout cas merci à tous c'était un plaisir merci beaucoup vraiment avant de finir est-ce qu'on peut présenter les livres comme ça alors donc l'identité sacrée et l'héritage donc une définition de la croyance originelle du peuple noir et celui-là c'est la bible orale savoir génial la bible orale des savoirs écrite par Valère Épée donc ici nous avons il sera une fois un justicien invisible c'est un livre qui s'adresse personnellement à toute personne à tout qui soit noir blanc c'est défini que soi-même trouver son chemin trouver sa voie c'est spirituel c'est philosophique c'est englobant voilà c'est un tout et là c'est les mille et une folie de Mikasi ce sont mes pensées des proverbes des conseils dans le développement spirituel et surtout super intéressant voilà merci beaucoup merci d'être venu merci beaucoup à la prochaine merci beaucoup à vous